Chapitre 4 L'Office divin L'Office divin œuvre du Christ et de l'Église Paragraphe 83 Le souverain prêtre de la nouvelle et éternelle alliance, le Christ Jésus, prenant la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet hymne qui se chante éternellement dans les demeures célestes. Il s'adjoint toute la communauté des hommes et se l'associe dans ce cantique de louanges. En effet, il continue à exercer cette fonction sacerdotale par son Église elle-même qui, non seulement par la célébration de l'Eucharistie, mais aussi par d'autres moyens et surtout par l'accomplissement de l'Office divin, loue sans cesse le Seigneur et intercède pour le salut du monde entier. Paragraphe 84 L'Office divin, d'après l'antique tradition chrétienne, est constitué de telle façon que tout le déroulement du jour et de la nuit soit consacré par la louange de Dieu. Lorsque cette admirable cantique de louange est accomplie selon la règle par les prêtres ou par d'autres, députés à cela par institution de l'Église, ou par les fidèles priant avec le prêtre, selon la forme approuvée, Alors c'est vraiment la voix de l'épouse elle-même qui s'adresse à son époux, et mieux encore, c'est la prière du Christ que celui-ci avec son corps présente au Père. Paragraphe 85 Par conséquent, tous ceux qui assurent cette charge accomplissent l'Office de l'Église et, en même temps, participent de l'honneur suprême de l'Épouse du Christ, parce qu'en acquittant les louanges divines, ils se tiennent devant le trône de Dieu au nom de la Mère Église. Valeur pastorale de l'Office divin Paragraphe 86 Les prêtres adonnés au ministère pastoral acquitteront ces louanges des heures, avec d'autant plus de ferveur qu'ils seront plus vivement conscients d'avoir à mettre en pratique l'exhortation de saint Paul, « Priez sans relâche » 1 Thessaloniciens 5, 17 Car le Seigneur seul peut assurer l'efficacité et le progrès de l'œuvre à laquelle il travaille, lui qui a dit, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5 C'est pourquoi les apôtres dirent, en instituant les diacres, « Quant à nous, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole » Acte 6, 4 Paragraphe 87 Mais pour que l'Office divin soit accompli, soit par les prêtres, soit par les autres membres de l'Église, de façon meilleure et plus parfaite dans les circonstances actuelles, le Saint-Concile, poursuivant l'œuvre heureusement inaugurée par le siège apostolique, a décidé de décréter ce qui suit au sujet de l'Office selon le rite romain. Révision du cours traditionnel des heures Paragraphe 88 Aussi, dans la restauration de l'Office, on observera les normes suivantes A. Les lodes, comme prière du matin, et les vèpres, comme prière du soir, qui d'après la vénérable tradition de l'Église universelle, constituent les deux pôles de l'Office quotidien, doivent être tenus pour les heures principales, et le doivent être célébrés en conséquence. B. Les complis seront organisés de façon à bien convenir à la fin de la journée C. L'heure, qu'on appelle matine, bien qu'elle garde dans la célébration chorale, son caractère de louange nocturne, sera adaptée de telle sorte qu'elle puisse être récitée à n'importe quelle heure du jour, et elle comportera un moins grand nombre de psaumes et des lectures plus étendues. D. L'heure de prime sera supprimée E. Au cœur, on gardera les petites heures de tierce, sexte et nonne. Hors du cœur, il est permis de choisir une seule de ces trois heures, la plus appropriée au moment de la journée. L'Office divin source de piété Paragraphe 90 Comme, en outre, l'Office divin en tant que prière publique de l'Église est la source de la piété et l'aliment de la prière personnelle, les prêtres et tous ceux qui participent à l'Office divin sont adjurés dans le Seigneur d'harmoniser lorsqu'ils l'acquittent, leur âme avec leur voix. Et pour mieux y parvenir, ils se procureront une connaissance plus abondante de la liturgie et de la Bible, et principalement des psaumes. Dans l'accomplissement de cette restauration, le vénérable trésor séculaire de l'Office romain sera adapté de telle sorte que ceux à qui il est confié puissent en profiter plus largement et plus facilement. Répartition des psaumes Paragraphe 91 Pour que le cours des heures proposé dans l'article 89 puisse être réellement observé, les psaumes ne seront plus répartis sur une seule semaine, mais sur un laps de temps plus long. Le travail de révision du psautier, heureusement commencé, doit être mené à bonne fin dès que possible, en ayant égard à la latinité chrétienne, à l'usage liturgique, y compris dans le chant, ainsi qu'à toute la tradition de l'Église latine. Organisation des lectures Paragraphe 92 En ce qui concerne les lectures, on observera ce qui suit. a. La lecture de la Sainte Écriture sera organisée de telle sorte qu'il soit facile d'accéder plus largement au trésor de la parole divine. b. Les lectures appuisées dans les œuvres des pères, des docteurs et des écrivains ecclésiastiques seront mieux choisis. c. Les passions ou vies des saints seront rendues conformes à la vérité historique. Révision des hymnes Paragraphe 93 Les hymnes, autant qu'il semblera utile, seront rendus à leur forme primitive, en supprimant ou en changeant tout ce qui sent la mythologie ou s'harmonise mal avec la piété chrétienne. On admettra, selon les besoins, d'autres hymnes prises dans le trésor hymno-dique. Moment de la récitation des heures Paragraphe 94 Il importe, soit pour sanctifier véritablement la journée, soit pour réciter les heures elles-mêmes avec fruits spirituels, que, dans la récitation des heures, on observe le moment qui se rapproche le plus du temps véritable de chaque heure canonique. Obligation de l'office divin Paragraphe 95 Les communautés obligées au cœur, outre la messe conventuelle, sont tenues de célébrer l'office divin chaque jour au cœur, à savoir A. Tout l'office, les ordres des chanoines, des moines et de moniales, et des autres réguliers astreints au cœur par le droit ou leur constitution B. Les chapitres de cathédrale ou de collégiale, les parties de l'office qui leur sont imposées par le droit commun ou particulier C. Mais tous les membres de ces communautés qui sont ou bien établis dans les ordres majeurs ou bien professaux en elles, les converts acceptés, doivent réciter individuellement les heures canoniques qu'ils n'acquittent pas au cœur. Paragraphe 96 Les clercs non obligés au cœur, s'ils sont dans les ordres majeurs, sont tenus par l'obligation d'acquitter tout l'office chaque jour, soit en commun, soit seul, selon la règle de l'article 89. Paragraphe 97 Les commutations souhaitables de l'office divin avec une action liturgique seront définies par les rubriques. Dans des cas particuliers et pour un juste motif, les ordinaires pourront dispenser leur sujet de l'office divin totalement ou partiellement ou leur en accorder commutation. La louange divine dans les instituts religieux. Paragraphe 98 Les membres de n'importe quel institut d'un état de perfection qui, en vertu des constitutions, acquittent quelques parties de l'office, accomplissent la prière publique de l'Église. De même, ils accomplissent la prière publique de l'Église si, en vertu des constitutions, ils récitent un petit office pourvu que celui-ci soit composé à la manière de l'office divin et dûment approuvé. Récitation commune Paragraphe 99 Puisque l'office divin est la voie de l'Église, c'est-à-dire de tout le corps mystique, adressant à Dieu une louange publique, il est recommandé que les clercs non obligés au cœur et surtout les prêtres vivant en commun ou passagèrement réunis acquittent en commun au moins une partie de l'office divin. Mais tous ceux qui acquittent l'office, soit choralement, soit en commun, accompliront la fonction qui leur est confiée le plus parfaitement possible, soit quant à la dévotion intérieure, soit quant à la réalisation extérieure. Il importe en outre que l'office, au cœur ou en commun, soit chanté selon l'opportunité. Participation des fidèles Paragraphe 100 Les pasteurs veilleront à ce que les heures principales, surtout les vèpres, les dimanches et jours de fête solennels, soient célébrés en commun dans l'Église. On recommande aux laïcs eux-mêmes la récitation de l'office divin, soit avec les prêtres, soit lorsqu'ils sont réunis entre eux, voire individuellement. Langue Paragraphe 101 Point 1 Selon la tradition séculaire du rite latin dans l'office divin, les clercs doivent garder la langue latine. Toutefois, pouvoir est donné à l'ordinaire de concéder l'emploi d'une traduction en langue du pays, composée conformément à l'article 36. Dans des cas individuels, aux clercs, chez qui l'emploi de la langue latine est un empêchement grave à acquitter l'office divin comme il faut. Point 2 Quant aux moniales et aux membres, hommes non clairs ou femmes, des instituts des états de perfection, le supérieur compétent peut leur accorder d'employer la langue du pays dans l'office divin, même pour la célébration chorale, pourvu que la traduction soit approuvée. Point 3 Tout clair astreint à l'office divin, s'il célèbre celui-ci dans la langue du pays, avec un groupe de fidèles ou avec ceux qui sont énumérés au numéro 2, satisfait à son obligation du moment que le texte de la traduction est approuvé. de la traduction est approuvée. Sous-titrage Société Radio-Canada